mesdames messieurs bonsoir bonjour j'ai même prévu la lumière pour je suis trop bon quoi alors à la base je voulais vous faire une sorte de bilan 2019 une rétrospective vidéo ludique 2019 et finalement je me suis dit non voilà un trou de ouf je vais vous montrer ce qu'il me reste en termes de jeux vidéo parce que j'ai décidé de me débarrasser de pas mal de choses et ça fait déjà quelques années que que j'ai vidé un peu les stocks et voyez quand même qu'il me reste encore des trucs il me reste encore des trucs donc je sais pas si je sais pas encore si je vais tout bazarder je pense que tout ce qui est rétro là vraiment rétro à l'ancienne je vais garder parce que j'ai déjà j'ai déjà revendu beaucoup de jeux de megadrive et super nintendo notamment des jeux de sport parce que voilà les jeux de sport je m'en fous un petit peu et en plus maintenant j'ai acheté des everdrive donc je vais réfléchir un petit peu ensuite tout ce qui est là ps2 ouais là j'ai dit sur la ps2 j'ai beaucoup j'ai fait le prix des gens j'ai fait le tri donc tout ce qui reste là je vais le garder je vais garder tout simplement la ps3 je vais garder aussi ça c'est les quelques jeux ps4 c'est bordel avec c'est un bordel de ouf ah ouais donc tout ce qui est ps4 je vais garder quand même on s'en fout ps1 vous avez vu le tri que j'ai fait c'est un tri de balade mentale quoi il me reste que ça comme je pense que ça parce que j'avais tellement de merde qui traînait et qui prenait de la place je me suis dit qu'il faut que je m'en débarrasse un jour ou l'autre et voilà c'est fait en haut vous avez de la xbox il me reste quelques uns il me reste des classiques comme panzer dargoon orta celui là je pense que je vais garder du très longtemps il me reste le half life 2 sur la xbox première génération donc quand j'ai fait ma vidéo sur la flight 2 je savais même pas qu'il était sorti sur la xbox première génération quoi voyez je les pays que trois euros j'ai payé que trois euros à flight 2 que je n'ai jamais terminé je suis arrivé super long mais j'ai jamais terminé ensuite vous avez silent here 4 de room voilà ici c'est pas moi qui l'ai acheté attend c'est moi je l'ai acheté j'ai acheté ça 4 euros et ben voilà c'est l'un île de houle 4 euros j'ai pas souvenir de l'avoir acheté mais ouais je crois que c'est ça je l'avais acheté à valence je crois 4 euros parce que des planètes cash chez moi il n'y en a pas et je me souviens j'étais parti à valence et j'avais acheté quelques jeux donc ouais ça doit suivre j'avais acheté mais je me souviens pas avoir acheté celui-là bizarre pas bon vous avez vu prix à 4 euros pas cher du tout en haut qu'est ce qu'on a du capcom classic volume 1 ça voilà c'est collector je le garde à ça c'est dur les gars je suis content de l'avoir pris à cette époque là c'est auto j meet of demons donc un jeu sorti sur xbox un jeu de front software et j'ai payé que 6 euros et honnêtement il est excellent quoi il est excellent il me semble juste que c'est le problème de comment on appelle ça un petit problème de lock voilà un petit problème de lock mais le jeu est vraiment excellent graphiquement il est sublime il ya aussi le 2 qui est sorti et malheureusement je n'avais pas trouvé il ya dix ans ou 11 ans je compte parce que ce jeu là ça fait un petit manque clair et je l'ai payé 6 euros auto j meet of demons ah j'ai même le metal gear solid 2 là sur la xbox subsistance il y en a moins pris 2 euros 99 ça c'est juste pour foutre les boules aux gens qui achètent leur jeu 50 euros qu'est-ce qu'on a donc à le petit paquet alors ce qui suit depuis longtemps ont peut-être le reconnaître je l'avais montré dans une vidéo bidonnier sacoche de gamecube avec des jeux qui ne sont pas négligeable vous avez ici pardon je dis pardon avant même de tousser super smash bros melee qu'est ce qu'il y a d'autre raconté sur maintenant ce moment c'est plus simple faites pas attention bordel bien sûr winning 11 6 putain j'arrive pas à une main le free loader pour jouer au jeu importe mais bon maintenant que j'ai une gamecube craqué du slip ça me sert strictement à rien ici c'est quoi mon berman pikmin on a même super marion bros sunshine vous avez vu c'est du lourd ici vous avez brave raid sur la gamecube la fifa un fifa sur gamecube voilà c'est quoi beyblade je sais pas pourquoi y'a beyblade ici c'est un fantasy star online encore un super smash bros melee le stramel zelda donc celui là c'est le ocarina of time avec le mode master là je sais plus quoi là et là lugees mansion et c'est du lourd cette pochette là c'est du lourd après derrière j'ai quoi à là on a des bons joueurs à des bons jeux killer 7 que j'ai n'ai jamais terminé à cause d'un bug j'arrive pas à avancer j'ai toujours la partie je crois en plus un killer 7 ça ressemble à ça pour ceux qui connaissent megaman x collection dans sa version américaine avec le megaman x2 et megaman x3 c'est dur ici vous avez ikaruga là où vous avez super smash football qui est excellent mario smash football des jeux oui j'ai quand même des jeux oui bizarre ah j'ai même batten kaitos les gars batten kaitos j'avais même pas tu vois Resident Evil 0 regardez moi ça Power Rangers Dino Towers excellent ce jeu Resident Evil 1 le premier leur mec derrière vous avez des zelda je vais pas vous montrer les zelda tout le monde s'en fout des zeldas Resident Evil 4 regardez j'ai Resident Evil 4 ici oh j'ai même ça j'avais même pas Thèse of Sanfonia j'ai même pas joué encore beautiful j'ai joué ça va j'aime bien c'est marrant c'est marrant voilà oh j'ai même celui là j'ai même pas fait gaffe Megaman anniversary version américaine et j'ai j'ai les deux métroïdes je savais même pas j'ai code veronica x alors j'ai quasiment tous les Resident Evil sur Gamecube alors sur ps1 qu'est-ce qu'on a donc j'ai plus grand chose sur ps1 j'ai toujours les RE2 Resident Evil 1 j'ai Final Fantasy 9 Final Fantasy 7 Crash Bandicoot 3 Warp Heart of Darkness Soul Blade excellent Soul Blade Dino Crisis aussi c'est cool Warp Hawk c'est un Shoot'n Up 3D je l'ai gardé parce qu'en fait il a la boîte cartonnée et apparemment c'est extrêmement rare enfin ce que je suis en train de vous dire là c'est je l'avais entendu à l'époque donc faudrait que je vérifie Fear Effect et Vandal Earth 2 ici qu'est-ce qu'on a ah c'est un chouchou rocket Soul Blister les gars ohlala c'est pas de la bombe ça version japonaise Soul Blister c'est dans une casse ici c'est des boîtes vides vous avez fait une vidéo je sais pas si vous en souvenez des boîtes que j'ai trouvé dans la rue il faudrait que je retrouve les jeux quoi tout simplement j'ai encore une Game Boy Pocket là qui traîne Legend of Zelda Breath of the Wild excellent les deux jeux Mario Maker donc une dans sa version finale et l'autre que j'ai acheté à Micromania pour le changer donc vous avez fait une vidéo dessus pour ceux qui l'ont pas vu là ici on a des UMD ouh j'ai même celui-là vous savez quoi j'avais pas le souvenir de l'avoir celui-là ah bah si je l'ai Castlevania de Dracula X Chronicles excellent sur la PSP avec deux jeux en 1 parce que dedans vous avez aussi Castlevania Symfony of the Night et moi je l'avais payé 8,99 euros c'était en 2010 2009 je crois je sais plus exactement donc ça coûtait que dalle alors je pense qu'aujourd'hui il a dû prendre un peu de soussous j'ai un film en UMD l'auberge espagnole moi je lui kiffe ses films là ça me rappelle tellement mes années fac et celle que je lui kiffe avant tout c'est elle Kaylee Rayleigh je crois que c'est ça attendez je vais vous dire ça elle est là elle a été trop belle dans les poupées russes elle était trop belle c'est 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 je vais vous dire ça tout de suite putain il a pas son nom c'est Kaylee ouais Kaylee Rayleigh c'est ça c'est une anglaise elle est vraiment très très belle je l'adore quoi cette anglaise Kaylee Rayleigh surtout dans les poupées russes elle est vraiment magnifique j'adore son style j'adore sa son côté naturel bon je vais pas vous faire une biographie de Kaylee Rayleigh mais elle est vraiment très très belle son ps4 on a Dark Souls 3 Final Fantasy 15 édition royale qu'on m'a offert Bloodborne Resident Evil 4 Bloodborne à savoir que je l'ai sur sur le PSN aussi avec tous les DLC et je l'ai essayé en version boîte Resident Evil 4 j'ai Resident Evil 4 oui c'est vrai j'ai Resident Evil 4 c'est vrai c'est celui de mon petit frère c'est pour ça Shovel Knight Shovel Knight Shovel Knight Mighty numéro 9 celui-là je crois que je l'avais payé pas cher ni comment on va dire Odin Sphère donc celui-là je l'ai fini il est sorti sur PS3 avant tout j'ai quelques jeux dans une casse là encore qui traînent alors je déteste les boîtes de jeux dans une casse parce qu'elles sont toutes cassées j'ai Evolution un RPG j'ai ça j'ai sous-calibre en version Jap ça c'est cool avec avec Chuchot Rocket je sais même où je l'ai mis elle est là Chuchot Rocket version Jap faut que je range tout ça voilà j'ai Fighting Force 2 j'ai Disney Dinosaur machin et là je crois qu'il y a d'autres jeux mais c'est pas ça ah quoi que 3 Arena quoi que 3 Arena ça c'est quoi ah bah tiens Chuchot Rocket dans sa version française et ça c'est quoi ça Sonic Avenger et oui effectivement je savais même plus que je l'avais ce moment je pensais que j'avais tout je m'étais débarrassé de tout mais non il y en a encore jeux PS3 voilà j'ai ça je veux pas tout vous énoncer ça fait déjà 12 minutes de vidéo ça fait long alors je vais quand même vous montrer celui-là alors comment ça s'appelle Ranko Tsukigeme's Longest Die c'est un run and game ouais on va l'appeler ainsi parce qu'en fait tu dois passer les stages le plus rapidement possible en sautant machin etc j'avais essayé un petit peu et en fait la particularité de ce jeu c'est que vous avez des courts métrages dedans je me souviens plus de les avoir vus je crois que j'en ai vu quelques-uns mais vous n'avez pas tous vus et c'est voilà la cinquième oeuvre et c'est pour ça qu'en fait les gens ils étaient comme des ouf dessus c'est la cinquième oeuvre dirigée par Suda51 donc c'est le jeu voilà mais après c'est un jeu tout pourri honnêtement c'est un jeu tout pourri c'est juste cette petite particularité avec les 5 courts métrages 5 courts métrages qui étaient présents dans ce truc et ça je sais que je l'avais payé à Micromania il faisait du déstockage je l'avais payé quoi 5,99 je crois une connerie comme ça c'est vraiment pas cher voilà du classique Motostorm il est excellent Diablo 3 Bleach Dark Souls j'ai Dark Souls là Under Defeat qui est blister encore ça je m'en souviens le Journée Collectors Edition j'en avais deux j'en ai revendu un ça sent très très bien Zone of the Under je l'avais acheté aussi pareil à Auchan je crois c'était quand il faisait ça à 10 euros je l'ai même pas déblister The Last of Us que j'ai bien aimé un peu redondant au niveau du gameplay mais sinon c'est cool quoi Shadow of the Daned c'est Suda51 Kingdom F il est là je n'ai même pas joué encore je crois ça c'était un jeu que j'avais trouvé dans une PS3 le DVD était cassé et il y avait ce jeu là-dedans ici vous avez plein de jeux de manga J-Star, Victory, IVS celui-là j'ai pas mal squatté quand même donc c'est les héros de la Jump ici vous avez Naruto, Sanseya, la Bataille du Sanctuaire et Dalambo Z, Battle of Z qui est pourri qui est tout pourri alors là quand même on a Vankish et ouais Vankish qui ressort sur PC et une compilation de Sega Mayer Drive Ultimate Collection alors sur PS2 il ne me reste que ça mais il reste quand même l'essentiel de Magic Swap qui me permet de faire mes petites cartes free MCBoot voilà ici vous avez que des jeux qui pour moi sont essentiels on a même une Neo Geo Pocket qui traîne voilà ça craint encore Sanseya qu'est-ce que je prends c'était Final Fantasy XII voilà le normal quoi Final Fantasy X Intergear X2 Clonoa ah Battle construction véhicule je l'ai gardé celui-là ouais les gars jeu jeu de chez il s'appelle déjà cet éditeur Midas je crois que c'est ça c'est Midas voilà Midas excellent Midas Final Fantasy Diage of Cerberus je vais vous dire pour ceux qui le cherchent je vais vous montrer combien je l'avais acheté je ne sais pas s'il coûte cher aujourd'hui je ne sais pas du tout voilà je l'avais acheté 4€ c'était vraiment pas cher ah oui bah celui-là vous avez fait une vidéo dessus putain ça va tomber ça va tomber ça va tomber il faut au moment que je range tout ça les dents de la mer voilà les dents de la mer ce jeu coûte une blinde alors je ne sais pas si c'est vrai aujourd'hui mais moi je sais que je l'avais revendu une séquantaine d'euros ce jeu là c'était il y a 4 ou 5 ans les dents de la mer donc c'est un GTA like sauf que vous contrôlez non pas un personnage mais un requin il est vraiment excellent je vous avais fait une review et c'est ma meilleure vidéo enfin ma meilleure vidéo c'est ma vidéo où il y a le plus de vues je crois qu'il y en a 90 000 et j'ai même pas compris pourquoi mais bon on s'en fout ça c'est mon kit de sauf modage de Xbox vous avez vu comme c'est bien rangé alors le jeu Splinter Cell plus l'appareil photo avec la prise qui vient se brancher sur le port USB voilà kit de sauf modage ma PSP qui est toujours là je crois qu'elle fonctionne attention la Game Boy Advance qui va se péter en couille voilà je vais la poser là ici vous avez ma PSP qui est dedans je vais pas vous l'ouvrir voilà vous la voyez elle est là ça je vais le poser là pour l'instant ici Super Smash Bros Wii U et oh excellent celui-là Dragon Ball Revenge of King Piccolo il est vraiment excellent comme le jeu sur Game Boy Advance il est vraiment cool je suis bien content de l'avoir en plus et attention les gars Demon Sword et ouais les gars Demon Sword je crois qu'il fait aujourd'hui une trentaine d'euros moi je l'avais payé je sais je crois que je l'avais payé 10 euros j'ai encore le ticket de tiens je l'avais acheté à Lyon puisque je sais qu'on va chez moi là rien n'avait plus et là je l'ai acheté à Lyon 11,99 je suis bien content de l'avoir acheté et bizarrement je l'ai retrouvé un l'autre jour là je l'ai retrouvé à Micromania là du côté de chez moi mais il coûtait 19,90 euros donc vous voyez que les prix ils montent un petit peu quand même et je pense qu'à un moment donné Demon Sword il va atteindre des records parce que les gens sont en train de revenir dessus alors je vous ai montré les jeux ps2 oui je vous ai montré quelques jeux j'ai Kinder F2 j'ai joué un petit peu mais j'ai jamais fini Dark Chronico tous les Budokai les Kechi machin j'ai pas de collector d'Argongo Z Budokai que j'avais trouvé dans une j'étais parti me promener en pleine campagne avec une amie et vous voyez souvent dans les petits villages vous avez un bon compteur de village donc il a une boutique avec plein de conneries à l'intérieur donc on rentre dedans et il est en train de vendre des jeux ps2 donc savoir ce jeu là Budokai 3 dans sa version collector qui contient donc les voies les fameuses voies japonaises il vendait 5 euros et il vendait également coffret collector de le coffret collector des coffrets de DVD de XOR donc je les avais tous pris il y avait toute la série de XOR j'ai pris et j'ai fait un cadeau de Noël j'avais fait un cadeau de Noël avec je pense que je l'ai offert à des gens de ma famille voilà tout donc je vais le montrer et ils sont là c'est tout ouais ça c'est des manœuvres mon officiel oh la la mon kit de ps3 il est tombé c'est pas grave ça fait combien là ? 19 minutes allez encore 5 minutes là je vous montre rapidement les jeux qui me restent sur la super NES et la NES donc tout est mélangé ici vous avez du Mario Bros en boîte vous avez du 90 minutes celui là je l'ai gardé parce qu'il est vraiment cool c'est un jeu de chez Namco c'est un jeu de food complètement arcade il est vraiment cool je vous conseille totalement 90 minutes c'est pas de la simulation c'est vraiment du côté arcade c'est ce que vous retrouvez dans les salles d'arcade à l'époque et franchement il est cool Megaman X en boîte les gars Megaman X en boîte Donkey Kong Country en boîte Super Tennis ici vous avez Asso Vulcan suite que j'avais trouvé dans un vide grenier au puits au puits en volet ici NBA Jam TE c'est la version TE je sais plus il y avait une différence ici vous avez Kabuki Quantum Fighter qui est en train de prendre la poussière là-bas je vous montrerai très rapidement parce que je ne vais pas tout enlever vous avez le Gargoku S2 qui est là vous avez Buret Fighter excellent Blue Shadow Captain Planet Captain Planet Rygar Megaman 2 bien sûr Bart et les mutants de l'espace en dessous vous avez des jeux Mega Drive et Master System donc ils sont juste là ah il y a des jeux Nintendo 64 non ah Pokémon Stadium les gars Pokémon Stadium et normalement normalement derrière tu dois avoir des jeux Nintendo 64 je crois ouais ouais il y a des jeux Nintendo 64 euh F0 version japonaise bon il faut que je range tout ça il faut vraiment que je range tout ça voilà donc je vais pas trop tarder et oui les jeux Game Gear j'ai mis des jeux Game Gear je crois qu'ils sont dans cette boîte je crois qu'ils sont dans cette boîte attendez je vais ranger ça hein ne vous inquiétez pas voilà ils sont là Game Gear je vous ai montré la Game Gear c'est pas assez arrière excellent euh ouais je crois que je vous avais montré la Game Gear non ? je sais plus elle est là la Game Gear elle marche toujours hein marche toujours bon j'ai réparé le son il faudra que je change l'écran LCD voilà donc là je vais montrer brièvement euh ici vous avez des packs de Skylander donc ça je suis en train de de les refrouguer là je vais essayer de les refrouguer donc là Wii U que j'ai acheté euh là il y a quelques jeux PC qui me restent en version box donc ça c'est les derniers j'ai acheté ici vous avez ma PS One dans son sac à deux PS One là c'est la PS One que j'ai récupéré il y a pas longtemps je sais pas si vous en souvenez avec l'écran donc ça y est je l'ai nettoyé nettoyé ils m'ont plus qu'à changer d'haut-parleur je trouve un haut-parleur pour le mettre à l'intérieur pour avoir le son sur l'écran LCD voilà mais j'ai nettoyé elle marche nickel j'ai tout rafistolé c'est bon ici vous avez donc qu'est-ce que j'ai dit la Master System en boîte là euh une NES une NES oui une NES que j'avais modé avec euh la sortie euh composite ici une PS3 là la PlayStation 2 là vous avez une PS2 fat donc c'est ça qui me sert c'est ça que j'ai mise derrière je sais pas pourquoi il y a un truc dedans je sais pas pourquoi il y a un truc dedans attendez mais c'est pas normal je l'ai sorti déjà faut pas que j'ai une autre PS2 fat on va vérifier ça ah non voilà c'est une PS1 là oui c'est vrai que j'avais fait j'ai fait le machin j'ai fait le voilà bref ici vous avez la Saturn que j'ai toujours elle marche nickel ma Saturn Nintendo 64 Vertfleur donc celle que j'utilise tout le temps pour jouer au jeu Nintendo 64 ma Dreamcast qui est là ma Super Nintendo qui est là dedans avec mon Everdrive que j'ai déjà rangé Switcher aussi Megadrive 2 Switcher qui est dedans aussi également ma Gamecube que j'ai la boîte c'est pas français ce que je vais vous dire mais vous avez compris et j'ai toujours le pack Super Nintendo qui est là que mon pote m'avait offert c'est sympa donc je l'ai gardé avec la Super NES dedans et avec le juste Retraiter 2 qui est dedans voilà je crois que je vais vous avoir tout montré je vais m'arrêter là parce que la vidéo elle va commencer à devenir trop longue là là oui vous avez les PC la boîte de Xbox première génération il faut que je range tout moi vraiment je range tout ici ah j'ai des jeux Master System je sais même pas s'ils doivent fonctionner ils ont pris la position mais ils doivent fonctionner Sonic 2 Edgewood Sonic Nichols et Lucky Machin Metal Duke que j'ai jamais essayé et derrière j'ai quoi ah j'ai encore putain j'ai des jeux Super Nintendo derrière je n'ai même pas fait gaffe Quackshop ici des jeux Master System là voilà c'est tout ce qu'il me reste il me reste encore pas mal de choses mais je crois que vous avoir tout montré voilà tout donc je vais m'arrêter là vidéo faite à l'arraché vous connaissez donc ça va être ma dernière vidéo de l'année et puis on va attaquer sur une nouvelle année prochainement sur ce ah je les ai toujours je les ai toujours et ma figurine de Artorias sur ce je vous laisse je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream tchot tchot tout le monde